La seule et unique chose que vous voulez savoir, c'est si j'ai cheat ou non sur les clips en question. Et la réponse est non. Deux mois après, on a attendu cette... Ça fait deux mois qu'on attend cette vidéo. Deux mois et un jour... Moi, il a encore une fois esquivé encore une fois un peu la question. Et l'encornier ! Ah là là, on était à deux doigts. Deux doigts d'y arriver. Deux doigts d'enfin oublier cette histoire. Après avoir dit ce que j'avais à dire sur Lib, puis par la suite sur les défenseurs de Lib, je pensais que j'allais enfin pouvoir mettre mon costume d'Expo Zedman au placard. Je pensais qu'il avait décidé de garder le silence à jamais, la majorité de ses abonnés l'ayant pardonné à l'instant où ma vidéo était sortie. Mais au final, il a fallu qu'il sorte ceci. Cette réponse de 40 minutes, sobrement intitulée... Et moi tu me connais. Je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire quand je sais que j'ai raison. Si ton but c'est de réellement toucher le fond, t'inquiète pas que je vais t'aider à creuser. Dans sa vidéo drama, Lib commence en me caressant dans le sens du poil. Cette vidéo, elle est pas faite pour cracher sur Coleman, je la fais pas dans cette optique là. Il a juste fait un Expo Zed pour reprendre ses termes, parce qu'il jugeait bon de le faire, et de son fait, c'était quelque chose de bénéfique pour la communauté. Et pour ça, je peux rien lui dire. Puis en me diabolisant, en disant que je suis une pute à buzz et un harceleur. Vouloir dénoncer quelqu'un, c'est quelque chose, mais vouloir abuser de ça pour gagner des abonnés et surfer sur le buzz, c'en est une autre. Chaque jour, en permanence, après un live où il a reçu des milliers d'euros de donations, le fait de gagner des abonnés et de l'argent en parlant de moi, ça serait quand même pas intéressant. Premièrement, on va commencer par éduquer un peu les enfants de 12 ans qui croient que je fais ces vidéos sur Lib pour l'argent. Étant donné que ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube, je pense savoir un peu mieux que vous comment le système fonctionne. J'ai toujours été un YouTuber très irrégulier. J'ai aussi fait très peu de collaborations avec d'autres YouTubeurs parce que ça m'intéresse pas de jouer ou faire une vidéo avec quelqu'un si j'apprécie pas la personne ou que j'ai rien d'intéressant à faire avec elle. J'ai effectivement reçu un nombre indécent de dons durant mon live tier list. Mais dis-moi Lib, si je suis autant assoiffé d'argent, pourquoi je m'emmerde à faire des vidéos qui me prennent des semaines à écrire et à monter ? Pourquoi je deviens pas un streamer à temps plein comme toi ? Les streams, c'est 10 fois plus facile et rentable à faire que les vidéos sur YouTube. Pourtant, je fais des lives toutes les demi-lunes. C'est bizarre pour quelqu'un d'aussi avare que moi. De plus, il y a aussi des serveurs qui sont prêts à me payer des milliers d'euros pour que je leur fasse des pubs. Moi qui suis en plus dans le milieu de certains trucs, je te jure que les gens se battent pour la voir sur leur serveur ou sur certains trucs depuis très longtemps frérot. Une présentation de serveur, ça me rapporte 5 fois plus et ça me demande 10 fois moins d'effort qu'une vidéo sur toi. Pourtant, comment ça se fait que ma dernière présentation de serve remonte à 2019 ? La vérité, c'est qu'en 8 ans sur YouTube, mon objectif principal, ça a toujours été de faire du bon contenu. Et surtout de faire les vidéos qui me plaisaient. Le drama, ça donne une sale image aux yeux des marques. Avec cette histoire, je sais que plein de gens voudront pas ou pourront pas s'associer avec moi. Si mon objectif principal, c'était l'argent ou la longévité sur YouTube, faire des exposèdes, c'est clairement pas le bon plan. À chaque fois que j'ai fait une vidéo sur toi, c'est parce que j'avais des choses nouvelles à dire. Et si jamais j'ai d'autres choses à dire dans le futur, j'en ferai probablement encore. Mais je fais pas ça parce que je suis motivé par les vues. Je fais ça parce que je suis motivé à prouver que j'ai raison. Et pourtant, il a lui-même dit en vidéo que s'il avait voulu créer un drama de toute pièce, il aurait choisi bien plus connu que moi. C'est encore plus bizarre d'en parler autant. C'est quand même extrêmement hypocrite que tu me reproches que je me justifie vis-à-vis de ça. Alors qu'H24, toi et des gens comme ton pote Jimmy Boy, vous m'accusez de faire ce genre de vidéos uniquement pour les vues et l'argent. Si vous en aviez pas parlé, j'aurais probablement même pas amené ça dans la discussion. Et puis c'est quoi cette logique ? S'il dit qu'il fait pas ça pour les vues, c'est qu'il doit faire ça pour les vues. Tu veux savoir ce que je ferais si mon objectif c'était les vues ? Je me mettrais à faire des UHC. Et je me mettrais à jouer, stream, et faire des vidéos avec des gens que j'aime pas. Comme toi au final. Parlons-en maintenant que t'as amené ça dans la discussion. Vous trouvez pas ça marrant qu'il est suffi que je tape juste dans la fourmilière UHC pour que maintenant toute cette communauté qui a jamais connu de très très gros drama jusqu'à aujourd'hui s'en retrouve complètement déchiré. On a d'un côté Lib qui traite ses potes d'hypocrite. Il a dit au début, il suffisait de voir pourquoi on jouait plus avec lui depuis plusieurs semaines. Et ça, c'est totalement faux. J'ai de mon propre volontariat réduit mon temps de jeu avec le groupe des privés de game et je l'ai quitté petit à petit. Parce que l'hypocrisie générale dans le groupe me déplaisait au plus haut point. Des affaires de screen envoyées à des sponsors, ça s'accuse d'être une pute à buzz de part et d'autre, ça sort des dossiers sur les gens. Tiens d'ailleurs, tant que j'y suis bichard, personne t'apprécie durant les parties. Mais vu que tes potes avaient guille, ils n'oseront jamais te le dire ou faire un truc pour te virer. Et encore, là je vous parle de tout ce qui a été révélé publiquement. Dans mes DM, j'apprends tous les jours des choses encore plus croustillantes. Vous trouvez pas ça étrange que des gens qui se comportaient comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde il n'y a pas si longtemps sont du jour au lendemain en train de s'attaquer et de sortir des dossiers les uns sur les autres ? Bon, je dis pas que toute la communauté est comme ça. Selon moi, la majorité des joueurs UHC sont vraiment des gens cools et mon but c'est pas de les discréditer eux. Cependant, parmi ces gens cools, il y a des serpents. Et ça, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Ensuite, on va revenir sur le fameux harcèlement qu'a subi Lib. Qu'on soit d'accord, je cautionne pas et j'ai jamais cautionné qu'on aille insulter, harceler ou menacer une personne même après que j'ai parlé d'elle. Cependant, dans sa vidéo, Lib joue beaucoup la carte de la victimisation. La petite musiquetrice, on l'a remarqué aussi en fond. D'abord, ça m'a fait beaucoup rire que Lib parle du pauvre Jimmy qui n'a fait que défendre son ami. Mon cercle d'amis proches qui m'ont tout simplement soutenu et défendu ont eux aussi subi. Jimmy Boy a reçu des dizaines et des centaines de messages haineux sur son live Twitch et lui aussi des centaines de tweets haineux et insultants. Je savais pas que me traiter de suceur et dire que je cherche le buzz, c'était simplement défendre son ami. Et Aipierre également. Il a fait un live The Crew où il parlait des sujets polémiques du moment. Il a reçu des centaines de messages négatifs également. Pareil, Aipierre. Le pauvre Aipierre. C'est vrai, il a fait quoi de mal ? Juste une vidéo hypocrite, mal informée et faussement objective. Oh, Miss Keane, il a reçu 1000 commentaires. Je parie que ces 1000 commentaires, ça doit tous être des haineux sans cervelle. On va en lire quelques-uns. Je t'aime beaucoup, Aipierre, mais je trouve ça hypocrite de faire passer l'histoire de Lib Coleman pour une histoire de cours de récré. Je suis un grand fan de toi, Aipierre, mais je sais pas si c'est ton amitié qui t'empêche d'être objectif, mais ça me dégoûte. Aipierre, je respecte beaucoup ce que tu dis et ta façon de penser, mais avec la partie avec Lib, tu en as oublié ton objectivité. Blague à part, je dis pas qu'il y a pas eu effectivement du harcèlement. Mais dans ce genre de cas, c'est malheureusement quelque chose qui est inévitable. Sur les 400 000 personnes qui ont vu mes vidéos sur l'affaire, il y a probablement même pas 0,1% des gens qui sont allés insulter ou même adresser la parole à Lib. Et je trouve ça malhonnête d'essayer de discréditer les gens qui ont un avis négatif sur toi, juste parce qu'une petite partie d'entre elles se sont montrés insultants envers toi. Il est fort, il est fort, il commence tout ça en faisant la victime, musique triste, patati, patata, il faut bien vous amadouer, vous attendrir, il est très très fort en tout cas déjà. Je trouve ça encore plus malhonnête d'essayer de faire passer tes potes pour des petites choses fragiles, alors que c'est les premiers à être venu m'attaquer ou me rabaisser pour mieux te défendre par derrière. Lui, il a fait de la merde, et les gens lui reprochent d'avoir fait de la merde et de pas avouer la merde qu'il fait. Et là maintenant, il fait la petite victime. Oh bon, musique triste. C'est triste qu'il m'arrive. Ça, j'ai envie de me dire, ouais, c'est pas, je pense. C'est bon, musique triste, 3 minutes où il est, c'est plein, c'est bon, il cheat pas. Vous croyez que moi aussi, j'ai pas commencé à me faire harceler dès que j'ai parlé du cheat de lib en live ? Moi aussi, des dislikes, j'en ai reçu. Moi aussi, des insultes en message privé, dans mes commentaires, sur mes lives ou sur le chat de Minecraft, j'en ai reçu. Sauf que moi, au lieu de me victimiser, j'ai plutôt tendance à répondre et contre-argumenter mes détracteurs. C'est d'ailleurs de là que viennent la majorité des screens où j'harcelerai soi-disant libre. Et enfin, pour finir, je trouve ça assez vicieux de me reprocher de sortir les propos des gens de leur contexte quand tu fais littéralement la même chose avec moi. Maintenant qu'on a parlé des accusations envers moi, on va pouvoir répondre à ces justifications au niveau du cheat. Car au cas où vous l'auriez oublié, c'est quand même à la base pour ça qu'on est là. Selon Lib, s'il a réussi à mettre un coup à plus de 3 blocs en live, c'est parce que Elite, le serveur sur lequel il jouait, laguait. D'un côté, tu as mon point de vue, où je suis sur Elite, le serveur subit quelques ralentissements, la game n'est pas fluide, on est loin des 20 TPS. Actuellement, vous voyez un extrait de la partie, juste avant la fin de la game où il y a eu le coup bizarre. Vous pouvez donc voir que le PVP n'est pas ultra fluide et que des fois, il y a des coups et des knockbacks étranges. Sauf que frérot, le serveur était parfaitement fluide. Sur l'extrait que tu montres, il y a un certain mec qui s'appelle Zooka et qui est en train de laguer. Sauf que c'est que lui qui lag. Si c'était le serveur qui était en train de laguer, tout le monde serait en train d'arrêter de bouger comme il le fait. Alors que là, on voit clairement qu'il y a que lui qui est en train de glitcher. Tu montres cet extrait-là pour nous prouver que la game était buguée. Sauf que... le PVP était parfaitement fluide. Déjà, il n'a pas l'air de bug de ouf, le serveur. Le serveur n'a pas l'air de lag en plus. Et bien, en plus, ça lag... Mais ça lag même pas en plus ! Mais gros, il prend les pires moments pour essayer de convaincre les gens alors que ça bug... Enfin, il dit des choses et ce qu'il montre, c'est l'inverse en plus. Ça, Lib, c'est du gros lag que tu peux voir lorsqu'un serveur est en train de buguer. Ça, Lib, c'est un lag plutôt léger que tu peux voir lorsque tu joues sur un serveur américain ou quand tu as une mauvaise connexion. Ça, Lib, c'est un PVP parfaitement fluide. D'ailleurs, vous voulez savoir le pire ? C'est que c'est pas moi qui le dit que le PVP était parfaitement fluide. C'est l'administrateur d'Elity lui-même qui a fait une vidéo pour expliquer que non, le serveur ne buguait pas ce soir-là. En effet, Elity s'est fait énormément cracher dessus, principalement à cause de Lib, notamment sur le fait que le serveur lag, etc. Alors, il faut savoir que récemment, au début mi-mars, nous avons effectué une grande maintenance afin de mettre à jour notre système de serveurs à la demande et fournissent des serveurs surtout beaucoup plus performants et surtout séparés les uns des autres. Les serveurs étaient donc tout neufs, tout vrais. De plus, pour cette partie assez exceptionnelle, nous lui avons fait un cadeau et nous avions désactivé totalement la création du serveur. Il faut donc savoir que le serveur sur lequel les personnes ont joué ce soir-là était le seul serveur à tourner de l'infrastructure d'Elity. Cette personne-là, en bleu, est la seule personne à laguer. Et surtout, si tu dis que la partie n'était pas fluide, pourquoi ne montrer que cet extrait-là ? Pourquoi ne pas en passer plusieurs ? Bah oui, Lib, le coup est bizarre. Il est légèrement plus loin que 3 blocs. Et jusque-là, je suis d'accord avec vous. Si tu es d'accord avec nous, ça veut dire que tu as voulu avoir cheater, car tu ne peux pas avoir une riche de plus de 3 blocs. Il n'y a pas un problème ? Mais posez-vous les bonnes questions. Quel intérêt de cheat sur un seul coup à la fin d'une partie déjà gagnée ? Qu'est-ce qui nous dit que tu n'as pas de cheat pendant toute la durée de la partie, en fait, et qu'on ne s'en est juste pas rendu compte ? Là, on l'a surtout vu parce que tu étais immobile et qu'on avait les blocs à proximité pour pouvoir calculer. Le serveur est start dans 10 secondes. Gardez bien cet élément en tête, car c'est pendant cette phase où le serveur bug le plus pour rester simple dans mes propos. Le moment où le serveur lag le plus est au contraire le moment où le serveur démarre. La fin de la partie est le seulement où le serveur lag le moins, justement. Je le répète, mais prenez également en compte que le serveur a quelques problèmes et que rien n'est fluide. Malheureusement pour toi, Lib. Dans ce cas-là, les machines étaient toutes neuves de deux jours et ta partie était la seule à tourner. Je pense que du coup, le fondateur est mieux placé pour répondre aux questions vis-à-vis de la fluidité de son serveur. Au passage, Lib, comment tu peux me reprocher de sortir les clips de leur contexte ? Mais encore une fois, tu as utilisé uniquement le clip et pas le reste. Alors que tes rediffusions sont juste pas disponibles au public. Enfin, je ne sais pas où est-ce que toi et les gens qui te défendent, vous avez pêché que cette histoire de lag, ça pouvait te faire taper de plus loin. Le lag, ça peut te faire mettre un coup légèrement en retard lors d'un combo. Tu peux aussi taper de plus loin du point de vue de ton adversaire. En revanche, de ton point de vue, peu importe ton ping, la reach de Minecraft, c'est toujours 3 blocs. Et excuse-moi, mais à quel moment Bichard est rentré dans cette zone des 3 blocs pour justifier ton excuse de lag ? Donc là, je suis avec Monsieur Atezetsky sur Mindmen. Donc nous sommes tout simplement, voilà, à plus de 3 blocs de distance. Et j'ai un logiciel qui s'appelle Clumsy. Et tout simplement, Clumsy, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait lag ton Minecraft. Donc du coup, on va se faire lag de plus en plus et on va voir à quelle distance ma reach va augmenter comme par magie. Donc là, j'augmente de 50 ms, on peut voir ma connexion sur le côté. Ma reach n'augmente pas. Bon, on va monter à 100. Non, ma reach, elle n'augmente toujours pas, c'est bizarre. 200 peut-être ? 200 ? Ah non, 200 ms, 200 ms, j'arrive toujours pas à taper à plus de 3 blocs, c'est chelou. Peut-être 400 ? Si je monte à 400 ? Non, 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 400, ça change rien, je peux toujours pas taper à TZ. Si on allait à 1000, 1000 ms, on monte directement à 1000 ms, 1000 ms, j'arrive toujours pas à taper à TZ. Je lag tellement que mon ping il s'actualise plus. Je lag tellement que mon ping il s'actualise plus. J'ai été déconnecté, mais bizarrement, ma reach n'a toujours pas bougé. Bref, bref, même si le serveur avait 4000 lag, le coup qu'il a mis, il ne peut pas le mettre, même avec 4000 ms. C'est pas parce que ça bug que la reach est augmentée. Bref. Tu le dames doux ! Les deux premiers coups que Damien a, c'est Nabichard sont bizarres et sont loin. Et pourtant, est-ce que je dis qu'il cheat ? Pas du tout, car il ne cheat pas. Vous voyez bien qu'à la fin, le KBG... Il m'a fait le théorème de Pythagore sur Minecraft pour essayer de se... se justifier... Bon, alors là, je vous avoue que lorsqu'il m'a sorti son schéma, j'étais dépassé par les événements. Premièrement, tu compares deux choses qui n'ont pas lieu d'être. Parce que la reach à la troisième personne lorsque quelqu'un est en train de s'enfuir, elle se comporte absolument pas pareil que la reach à la première personne lorsque deux joueurs sont quasiment statiques dans l'eau. Si vous voulez avoir plus d'infos, j'ai fait une vidéo entière sur ça. Et bon, vu que les défenseurs de Nib vont pas aller la voir, je vais quand même vous mettre l'extrait le plus important. Pour la reach, c'est encore plus compliqué à expliquer, car il y a énormément de facteurs qui l'influencent, comme par exemple votre connexion, celle de votre adversaire, la vitesse à laquelle vous cliquez, comment vous vous déplacez, si votre terrain est plat, si vous êtes en train de combler ou pas, si vous faites une double étape, si vous avez une motion de speed, etc, etc. Les seules choses que vous devez retenir, c'est que 1, il est impossible de modifier sa vraie reach de façon légite. Peu importe ce que vous faites, de votre point de vue, vous aurez toujours une reach à trois blocs. Et du coup, vu que Bichard ne rentre à aucun moment dans cette zone des trois blocs, ça veut dire que serveur lagué ou pas, le seul moyen de le toucher, c'était d'avoir une reach augmentée. Deuxièmement, les calculs que Lib vous a montrés sont complètement faux. Il y a un mec qui s'est amusé à faire le même calcul que Lib en tenant compte d'autres valeurs comme par exemple la taille de la hitbox, d'où par la reach lorsque tu vises quelqu'un sur Minecraft, et on arrive à une valeur selon moi bien plus raisonnable que celle que Lib nous montre. Je ne dis pas que c'est un calcul parfait là aussi, mais selon moi il a l'air d'être bien mieux foutu que le calcul bancal que Lib nous a pondu. J'ai également dit et j'ai répété plusieurs fois que je ne me servais d'argument pour me défendre vis-à-vis du clip qui m'accusait de cheat. Coleman a abusé de ça en modifiant ce que j'ai dit pour faire croire aux gens que je m'étais servi de ça comme argument pour justifier le clip en coupant au bon moment mes phrases et en prenant uniquement les parties qui l'intéressent. Effectivement, j'aurais pu mettre un plus long extrait sur le passage du Sud et passer 10 minutes à expliquer pourquoi c'est hypocrite et ça ne sert à rien de parler du Sud si ce n'est pas justement pour justifier tes accusations de cheat. Mais ça aurait été trop long pour pas grand chose. Du coup, j'ai préféré aller à l'essentiel et juste contredire cette excuse débile. Pourquoi il parle de ça ? Le délire du Sud ça reste un délire. Genre même Coleman a abordé ce sujet dans sa vidéo avec de l'ironie du second degré. Enfin, il a juste été ultra ridicule de parler de ça et d'aborder ce truc-là sachant qu'il n'y a aucun rapport avec les séquences que Coleman a montrées pour prouver qu'il cheatait. Mes vidéos, elles durent déjà 20 minutes à la base. Si j'avais dû mettre tous les moments où tu prends des pincettes, où tu te vois la face et où tu te contredis, surtout que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup faire. Dire quelque chose puis faire l'exact inverse après. J'ai déjà fait des conneries sur des serveurs publics que ce soit UFCFR ou Badlion à l'époque et j'en rigole moi-même en stream. J'ai aussi pendant la cité des éléments en août 2019 fait un verre contre Pierre en utilisant vape avec une riche à 6 blocs pour être bien cramé. J'avais 5000 viewers et Pierre avait 15 000 viewers à ce moment-là. Ça n'a embêté personne. On l'a vu dans l'intro lorsque tu es tout gentil avec moi pour ensuite dire que je suis un harceleur et on le voit aussi à la fin de la vidéo lorsque tu dis « Oh, moi, je ne veux pas créer de drama, je n'aime pas créer des embrouilles inutilement. » « Les screens qui suivent ne sont pas voués à bâcher ces personnes. Je ne veux pas attiser la haine ou créer moi-même des dramas. » pour ensuite lâcher des dossiers sur des gens qui n'ont absolument rien à voir avec cette histoire de cheat. « L'hypocrisie générale dans le groupe me déplaisait au plus haut point. Tiens d'ailleurs, tant que j'y suis, Bichard, personne ne t'apprécie durant les parties mais vu que tes potes avec Gil, ils n'oseront jamais te le dire ou faire un truc pour te virer. Allez, un dernier pour finir vu qu'on est lancé. Pyslide. Personne ne te voulait. T'es devenu une pute à buzz. » Enfin, je dis que ces personnes n'ont aucun rapport mais comme par hasard il a tiré uniquement sur des personnes qui ont dit ouvertement qu'ils cheetaient. Mais bon, ça on reviendra dessus un peu plus tard dans la vidéo. « Je pensais pas avoir besoin de justifier ça mais bon, si à certains moments on n'entend pas mes clics, c'est juste car mon micro ne capte pas le bruit. Tout simplement. Des fois on les entend car j'ai mon micro très près de ma bouche et de mon nez donc mon souffle active tout simplement la détection du micro et des fois on les entend pas car mon micro est à plus d'un centimètre de ma bouche et il détecte plus. J'ai 2000€ de matos de son, j'ai deux casques HMD et HMDC 27 de Sennheiser, des tapes de son, des amplis, bref, j'ai du matos quoi. Quand on entend mon clavier et pas ma souris c'est car le clavier est plus proche de moi que ma souris quand je joue vu que la souris a environ 30-40 centimètres plus loin. C'est normal qu'on n'entende rien avec un micro comme j'ai. Alors frérot, déjà je tiens à te féliciter pour avoir un son aussi saturé avec 2000€ de matériel audio. Alors Coleman tu m'excuseras mais le matériel son j'ai ce qui se fait de mieux donc c'est normal qu'on n'entende pas mes cliquages 24. Ensuite, je sais ce que c'est la réduction de bruit. Moi-même j'utilise un logiciel appelé Voicemeter pour que le son soit légèrement baissé lorsque je parle pas. Ce que je comprends pas en fait c'est comment ça se fait qu'à certains moments on entend distinctement tes clics et ton clavier et à d'autres moments on entend tout aussi distinctement ton clavier mais plus ta souris. Et des fois on les entend pas car mon micro t'as plus d'un centimètre de ma bouche et ils détectent plus. Je vois pas encore rapprocher un petit peu ton micro de ta bouche ça va faire en sorte qu'on n'entende plus du tout tes clics mais parfaitement ton clavier. Surtout que tu nous sors ça alors que dans toutes les autres vidéos de toi que j'ai regardées parce qu'évidemment j'ai dû en regarder plusieurs pour faire ma vidéo à Exposed il y a que dans celle-là que j'ai vu ce problème de un coup on entend les clics et un coup on les entend plus. C'est quand même très étrange. Bref, passons pour l'affaire des clics par la suite il se justifie vis-à-vis d'un extrait bizarre lors du Fight for Sub et je vais laisser BySlide y répondre vu qu'il a participé à l'événement et que du coup il s'y connaît mieux que moi. Attends, vous m'arrêtez ou il est en train encore de faire passer ça sous lag ? En gros, il est en train de dire que le machin laguait de ouf donc du coup c'est pour ça que ça met des couches chelou c'est ça qu'il est en train de faire on est d'accord ? Qui souci ? C'est vive le lag en fait tout le long ça va être... Ouais, ça laguait ça laguait donc c'est normal que je... Que je... T'as pas vu Bon, ça laguait ! Voilà ! Voilà, ça laguait ! Moi j'ai participé au FFS et je peux vous dire que ça laguait de ouf mais seulement seulement quand il y avait au début de la partie quand il y avait encore énormément de joueurs dès qu'on est arrivé à 70 60 remaining tu vois parce que je suis un peu bilingue et bah il n'y avait pratiquement plus de lag et encore une fois il nous parle de lag alors qu'il nous prouve le contraire qu'il n'y a pas de lag dans les séquences c'est un truc de ouf parce que attends, on est à 17.30 on va vous remettre la fameuse séquence où on le voit cheater contre TheGill il devait rester genre une trentaine de joueurs à partir de ce moment-là le serveur ne laguait pas un seul pet la flèche part direct je vous montre moi mon FFS regarde les gens comme STP là ça lag je vous aurais montré une séquence comme ça là ok ça lag duré 30 secondes et ça laguait comme ça pendant les 5 premières minutes de chaque game on regarde comment ça lag mais ça fait 2 fois qu'il nous dit que ouais c'est à cause des lags que ça fait des trucs bizarres sauf qu'à chaque fois il nous montre des séquences où ça ne lag on a créé les FFS de toutes pièces avec une petite partie de l'équipe de Stenario je ne vois pas l'intérêt de cheat dans un événement où j'ai aidé son organisateur donc Zerator à le façonner bah je ne sais pas non plus c'est exactement la question que je me demandais pourquoi tu as fait ça frérot il est fort il est très très fort et pourquoi ? parce que tu as toujours cheaté tu as besoin de ça voilà je ne sais pas je ne sais même pas pourquoi il cheat depuis tout ce temps moi je pense à un cercle vicieux il a testé ça une ou deux fois il a vu que grâce à ça il était un petit peu plus fort et du coup il ne peut plus s'en passer parce que dès qu'il essaie d'y enlever il était nul à chier du coup ouais voilà c'est devenu une espèce de petite drogue une addiction même pour un truc qu'il a organisé et comme il l'a dit genre c'est un événement gros qui te fait ramener beaucoup de viveurs beaucoup de subs non franchement frérot tu as beaucoup de choses à gagner avec ce genre d'événement pour le clip où je tape by side dans une caverne vu que je sais que certains vont m'en parler j'ai rien de spécial à dire c'est dans une caverne comme dit dans une position j'étais dans un coin il peut se passer 50 trucs qui font qu'un coup est bizarre alors non gros lorsque t'es dans un coin dans une cave en désavantage limité dans tes mouvements par des blocs c'est justement l'un des moments où il peut se passer le moins de choses bizarres et c'est même pas moi qui le dit c'est Rustump l'un des meilleurs joueurs UHC français t'étais très bien au courant quand il t'a tapé dans la cave là tu sais très bien que ça doit jamais arriver ça mais je vais pas mentir et dire que que sur la vidéo je trouve qu'il t'y t'y pas et tout mais je vais pas c'est indéfendable c'est indéfendable enfin on va revenir sur la seule chose incorrecte de ma vidéo j'ai dit que peu importe la direction où tu regardais nord, sud, est, ouest tu pouvais pas taper de plus loin Lib m'a répondu en disant que ça dépendait de la version de ton Minecraft en 1.8 ça le faisait mais pas en 1.7 j'ai toujours dit que c'était uniquement 1.8 et pas en 1.7 dans 1.7 marche de façon différente et c'est pas du tout applicable de la même manière et bien je tiens à mettre un point final à cette discussion j'ai testé sur plusieurs serveurs si taper dans telle ou telle direction ça donnait un avantage niveau reach j'ai testé sur Mindman avec 2 Minecraft en 1.8 aucune différence j'ai testé sur WeltPv pareil la reach reste la même j'ai testé sur iPixel serveur pas vraiment reconnu pour la qualité de son pv et pourtant la reach restait la même peu importe la direction puis finalement j'ai testé sur PVP temple et là j'ai remarqué qu'effectivement le compte qui regardait vers le nord ne pouvait pas taper celui qui regardait vers le sud pour ce serveur là j'ai fait le test en 1.7 ce qui prouve que le bug vient donc pas de la version dans laquelle tu joues mais du serveur sur lequel tu joues donc vu qu'à la base j'avais fait mes tests sur des serveurs qui buguaient pas bah je pouvais pas savoir que sur d'autres le bug marchait donc là Coleman t'es en train de nous dire que taper vers le sud ça fait bel et bien taper de plus loin et bien c'est en réalité un peu plus compliqué que ça pour vous donner une réponse courte sur certains serveurs il y a un très léger bug avec la position des joueurs que t'affrontes c'est pas nécessairement sur des serveurs 1.8 comme vous avez pu le voir iPixel ça supporte pas la 1.7 pourtant le serveur n'a pas ce bug en gros en fonction de la direction que tu regardes le joueur en face de toi sera très légèrement avancé ou reculé quand je dis très légèrement on parle de 0.01 ou 0.02 blocs de distance c'est quelque chose de quasiment impossible à remarquer de plus on sait pas vraiment comment se comporte le bug lorsque t'es en train de bouger on connaît juste ses effets lorsque la personne est statique mais sur les serveurs affectés par ce bug là la différence est belle et bien présente et quand tu reprends la configuration très spécifique de Lib c'est le moment où tu la vois le mieux les directions avantagées par ce bug sont le sud et l'est tandis que les directions désavantagées sont le nord et l'ouest si vous voulez un peu plus d'infos sur le bug je vous mettrai en description la vidéo du youtubeur Tenebrous qui vous explique plus en détail le pourquoi du comment donc voilà 25 minutes de vidéo et on a enfin un point sur lequel Lib avait pas complètement tort bon il avait tort parce qu'il pensait que ça augmentait la reach et que c'était causé par la 1.8 en plus ça a littéralement aucun rapport avec l'histoire de cheat mais il avait pas complètement tort quand même en parlant de vape j'ai également jamais caché avoir un compte j'en paye un depuis très longtemps depuis 2018 principalement pour l'anti-cheat de Stellario il n'y a rien de mieux que d'utiliser le meilleur cheat et le cheat le mieux fait tout simplement pour tester un anti-cheat alors tout ce que j'ai à dire là maintenant n'a pas pour but de dénigrer Stellario ou son équipe et je vous demande sérieusement de ne pas aller tricher sur le serveur ça sert à rien d'emmerder des joueurs et des modérateurs qui n'ont rien demandé maintenant que c'est dit c'est quand même marrant que Lib parle d'utiliser vape pour tester son anti-cheat alors qu'il y a des vidéos de gens qui utilisent des reach à 50 blocs et qui traversent les murs de la map sur Stellario sans se faire bannir dans ma dernière vidéo sur l'affaire il y a aussi une séquence où je PVP avec une reach à 6 blocs et un anti-KB et là aussi il a fallu attendre plus d'une dizaine de minutes comme modérateur se connecte pour que je me fasse bannir manuellement donc bon je pense que si ton anti-cheat t'es pas capable de détecter des choses pareilles en 30 secondes tu peux déjà résilier ton abonnement vape pour te concentrer sur la détection de cheat un peu plus basique ou alors peut-être que l'argument de l'anti-cheat de Stellario c'était juste un colossal mytho et que tu utilises vape pour autre chose que le tester mais bon je sais pas je vais pas trop m'exprimer là-dessus ah oui au fait dans sa réponse Lib nous montre qu'entre le moment où j'ai sorti ma vidéo sur lui et le jour où il a fait sa réponse il y a eu plus de 3000 sanctions sur Stellario en plus de ça suite à la vidéo de Coleman où il cheat à la fin sur Stellario on a eu des centaines voire des milliers de cheaters sur le serveur à l'écran je vous mets un screen des sanctions on peut voir que depuis le 15 avril on a fait près de 3315 sanctions alors corrige-moi si je me trompe mais là tu ne nous montres pas un screen de tous les bannissements mais bien de toutes les sanctions qui ont été faites sur Stellario depuis ma vidéo or ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros après ma vidéo le staff de Stellario a décidé de mute voire de bannir toutes les personnes qui faisaient des références à mon exposé ça pouvait être une blague sur le sud ça pouvait être un simple pseudo et parfois même poser une question genre oh est-ce que vous vous pensez que les bits cheat ? c'était suffisant pour valoir un mute je vais pas leur jeter la pierre à cause de ça selon moi ils ont le droit de mute qui ils veulent sur leur serveur mais je trouve ça malhonnête de mettre un screen de toutes les sanctions confondues en laissant sous-entendre que c'est des cheaters qui sont venus par ma faute il y a aussi pendant la cité des éléments en août 2019 1-2-1 contre Pierre le disant vape avec une riche là il dit ça ce truc là il était obligé de le dire à cause de moi parce qu'il me l'a avoué tu sais pour ceux qui l'ont suivi dans ma dernière vidéo j'avais lâché l'escrite j'ai cheat sur UHCFR j'ai cheat hors live entre pod j'ai cheat contre Pierre à la cité en 1-1 même lui cheatait Nouveau drama donc je pense c'est pour ça qu'il en parle sinon il n'en aurait jamais parlé de ce moment là bon du coup c'était les seuls arguments vis-à-vis du cheat que Lib avait abordé dans sa vidéo et du coup la question que vous devez sûrement vous demander c'est Coleman si Lib trichait réellement pourquoi il avoue pas pour moi je pense qu'il y a différentes raisons 1-1 je pense que durant ces deux mois Lib a longtemps réfléchi sur s'il devait avouer se taire ou répondre et à force d'y réfléchir il s'est probablement convaincu qu'avec une longue vidéo de 40 minutes des preuves bancales et surtout en faisant diversion en parlant de points qui n'ont pas de rapport avec le cheat je pense que du coup le fondateur est mieux placé pour répondre quand on a fermeture de son serveur mais pourquoi c'est un malade en fait il voulait tellement je sais pas décrédibiliser ce que Coleman a dit l'attaquer tous les points les moins importants de ce qui lui arrivait gros on est en train à la base on est là de là pourquoi parce que le mec il cheat en Minecraft et il assume pas et on est en train de parler de balion pourquoi il a fermé frère on en est où frérot en parlant de sujets qui n'ont pas de rapport avec le cheat il espérait très probablement détourner l'attention des gens du vrai problème 2 je sais pas si vous êtes au courant mais tricher en live c'est interdit sur Twitch et si tu le fais tu risques un ban définitif de ta chaîne si Lib se fait bannir non seulement il perd sa chaîne mais en plus il aura plus le droit d'apparaître dans le live d'autres personnes donc il perdra probablement pas mal d'amis il pourra aussi dire adieu au game privé où des gens sont en live adieu les castes durant des tournois on peut parler aussi du fait que ça détruirait probablement sa crédibilité aux yeux de ses sponsors ou des organisations e-sport comment tu veux trouver des gens avec qui organiser des compétitions lorsque toi-même t'as avoué avoir triché dedans bon je sais pas exactement comment ça va se passer si jamais il avoue je sais pas si Twitch a le droit de bannir quelqu'un sachant que la rediff où il triche n'existe plus mais c'est quand même un gros risque qui plane au dessus de sa tête et moi si j'étais lui j'aurais clairement pas joué mon avenir sur Twitch sur un 50-50 3 il y a une partie non négligeable de la communauté UFC qui a encore un doute sur le fait qu'il triche ou non beaucoup de gens dans cette communauté sont jeunes ou voient Lib comme un ami et lui font confiance ils sont donc très influençables et ont envie de le croire sur parole malgré toutes les preuves qu'il y a contre lui et ce qui joue énormément en sa faveur c'est le silence des autres youtubeurs et streamers UHC aux yeux de la majorité de la commune UHC je suis un étranger la plupart me connaissent pas ou alors ont regardé quelques-unes de mes vidéos et naturellement ils font plus confiance aux gens qui le connaissent quand je dis que Lib cheat ça a pas la même valeur à leurs yeux que si c'était The Gil ou Gap qui le disait et ça Lib il en est parfaitement conscient et depuis que cette affaire a commencé son objectif principal c'est de réduire au silence tous les membres de cette communauté et de faire payer les quelques personnes qui ont eu le courage d'ouvrir leur bouche enfin ouvrir leur bouche je devrais plutôt dire ouvrir leur gueule on va parler un peu Stellario mon serveur après ma deuxième vidéo beaucoup de choses se sont passées pour vous résumer la situation le petit frère d'un développeur de Stellario s'est connecté sur le serveur discord du staff et a vu que Lib et le reste de ses administrateurs avaient l'intention de blacklister toutes les personnes qui ont dit qu'ils cheetaient publiquement moi perso ça m'a fait marrer le camp de ceux qui disent oh on doit pas mêler le professionnel à nos histoires perso c'est une ligne c'est une ligne qui a été franchie et c'est le genre de ligne que normalement on ne franchit pas qui veut empêcher des gens de participer à des événements esport à cause d'une histoire personnelle vous irez voir si ça vous tente mais encore une fois les screens qui ont été diffusés ont eux aussi été tirés de leur contexte frérot il est où le contexte qui nous manque c'est une vraie question tu dis H24 hors contexte hors contexte hors contexte montre nous le contexte montre nous le contexte qui justifie le fait de bannir des gens d'un événement esport juste parce qu'ils ont publiquement partagé leur opinion sur toi moi personnellement être blacklisté de ta compétition je m'en fous mais pour pas mal de joueurs UHC c'est quelque chose d'important la Stylereo Cup fin bon maintenant qu'on sait tout ça je sais pas si la coupe sera autant prise au sérieux mais bref du coup c'est quoi le contexte qui nous manque leur objectif c'est de faire pression sur les youtubeurs de la communauté UHC pour pas qu'ils parlent de l'affaire vous vous souvenez quand je parlais de la fameuse mafia UHC ben en fait c'est littéralement ça si jamais quelqu'un ouvre sa bouche contre le parrain Lib il n'aura plus le droit de participer à des événements esport où il est partenaire il n'aura pas non plus le droit de participer au private game qui l'organise s'ils disent du mal de Lib Escobar leur place dans la communauté UHC est sérieusement compromise sauf que malheureusement pour toi Lib ben moi je fais pas partie de la communauté UHC et j'en ai rien à foutre que tu me bannises de ton serveur ou de la Stylereo Cup je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tu as été étonnamment doux avec moi dans ta vidéo mais que par contre tu t'es bien lâché sur tes ex-potes toi et moi Lib on se connait pas on a jamais été amis on traîne même pas dans les mêmes milieux du coup ben tu peux pas vraiment me mettre la pression en revanche pour les membres de la communauté UHC t'es beaucoup plus proche d'eux t'as beaucoup plus d'infos sur eux t'as aussi beaucoup plus de contacts qu'eux que ce soit dans le milieu de l'UHC comme dans le milieu du stream en général et du coup tu peux beaucoup mieux les menacer pour qu'ils se taisent les 10 dernières minutes de ta vidéo c'était une démonstration de force tu dis oh là là j'ai pas envie de créer de drama inutilement et tout ce que t'as dit après ça ça avait uniquement pour but de mettre ce qui t'ont causé du tort dans la sauce c'était une vengeance ton but c'était uniquement de descendre ce qui avait mal parlé de toi et d'ensuite menacer ce qui risquerait de l'ouvrir avec ce message c'est bizarre comment toi qui te victimisait et qui parlait de harcèlement t'es probablement le plus gros bouilli de toute cette histoire et encore ça c'est ce qui a été révélé publiquement je vais pas trop en parler parce que tant que les personnes concernées témoignent pas ben j'ai pas de preuve mais il y a des gens qui m'ont rapporté avoir déjà été menacé pour garder le silence à base de ouais moi je connais des gens dans le milieu si t'ouvres ta bouche tu pourras jamais être invité à ci ou à ça je vais pas revenir sur ce que t'as dit sur Gap ou BySlide ils se sont déjà défendus durant des lives et puis honnêtement j'en ai un peu rien à foutre en revanche on va discuter de l'affaire Bichard car là j'ai des choses à dire si vous étiez pas au courant quelqu'un est allé contacter l'agence de communication de Lib et leur aurait envoyé un screenshot d'une conversation compromettante que Lib aurait eu dans sa vidéo Lib tient absolument à ne pas vous montrer ce qu'il dit dans cette conversation ce que je cache sur le screen c'est des images que j'estime être inutiles à montrer en public qui ne représentant rien à ma pensée et qui avait été envoyé en MP à quelqu'un il mentionne pas non plus le fait qu'à la base avant d'accuser Bichard on m'a accusé moi sans aucune preuve mais bref quelqu'un a contacté l'agence de Lib il remonte jusqu'à la source de la conversation et il s'avère que ces messages compromettants il les avait envoyés à Bichard un streamer et youtubeur d'environ 40 000 abonnés j'ai donc commencé à chercher partout pour savoir d'où ça pouvait venir et là j'arrive sur cette conversation avec cette personne oui c'est bien Bichard du coup forcément c'est lui le coupable idéal la conversation vient de lui le screen était en bonne qualité et en plus lorsqu'il a confronté à propos de cette histoire Bichard avait un comportement un peu suspect bref aux yeux de Lib c'est Bichard qui allait contacter AFK Creators je vais vous donner un peu plus d'informations le screen compromettant de la conversation que Lib a eu avec Bichard il a beaucoup tourné je le sais parce que c'est Nat Furax l'organisateur du marathon Twittos qui à la base c'est Justin Twittos il y a 3-4 mois il jouait même pas à Minecraft qui m'a envoyé ce screen pour la première fois donc pour que ça ça soit arrivé jusqu'à lui c'est que beaucoup beaucoup de gens ont dû avoir ce screen auparavant du coup ça aurait pu littéralement être n'importe qui qui a renvoyé ce screen au sponsor de Lib si ça se trouve c'est quelqu'un qui a même pas de rapport avec la comé UHC après je pense pour le coup que le screen doit venir de Bichard qu'il a probablement montré les captures d'écran à quelqu'un qu'il les a enregistré et les a montré à quelqu'un d'autre à son tour et c'est comme ça que ça s'est diffusé au sein de la communauté ça expliquerait d'ailleurs son comportement suspect lorsqu'on lui pose des questions vis-à-vis de ça sauf que maintenant on va parler de quelque chose de beaucoup plus croustillant dans sa vidéo à aucun moment Lib ne montre ou ne nous dit ce que contenait le screenshot il nous dit que c'était juste une petite blague pour faire rire Bichard et part du principe qu'on sait déjà ce qu'il y a dedans j'avais envoyé ça à la personne en question quand elle streamait et qu'elle lisait la conversation pour la déconcentrer et la faire rire pendant son stream vous avez tous compris de quoi il s'agit et pour les plus innocents d'entre vous rester dans l'ignorance ça vaudra mieux sauf que non quasiment tout le monde n'est pas au courant de ce qu'il se cache derrière ce screen je vais vous le dire très honnêtement ok le screen que vous avez vu est un screen où Lib met des croix en conversation privée avec moi ok il faut savoir que ce screen quand enfin ces croix ont été envoyés quand j'étais en stream il y a longtemps de ça où je montrais un partage d'écran enfin on montrait ma conversation discord à mon live twitch le but du screen était de me faire banne twitch d'accord il n'y a pas de pourrir il n'y a pas de voilà ok il n'y a pas de pourrir il n'y a pas de voilà tu envoie des croix à ton pote en mp discord pendant qu'il a sa page discord ouverte donc voilà après je ne sais pas vous préférez croire qui bichard qui s'est retrouvé dans cette histoire sans jamais avoir rien demandé à personne ou bien Lib après tout ce que je viens de vous révéler sur lui donc voilà sur ce c'était la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'ai passé énormément de temps à la faire parce que je voulais qu'elle soit complète qu'elle sorte rapidement mais qu'elle soit quand même très bien montée j'ai mis de côté des trucs importants pour m'occuper de tout ça j'ai dormi genre 5h par nuit ces derniers temps et le pire c'est qu'il y a très probablement beaucoup de gens qui vont la dislike avant même de l'avoir regardée donc pour contrecarer ça si jamais vous l'avez aimée je pense que c'est vraiment le moment de bombarder la barre des likes encore une fois je le répète n'allez pas harceler ou insulter Lib et les autres personnes citées dans cette vidéo ça apportera rien de bien au contraire il y a plus de chances que ce soit moi qui me retrouve dans la merde à cause de ça n'allez pas non plus sur Stellario pour cheat ou emmerder les personnes qui ont aucun rapport avec tout ça mon but c'était d'exposer la vérité sur Lib pas de ramener plus de monde sur le serveur et enfin vu que de toute façon on dirait que je fais cette vidéo pour l'argent bah ça serait super cool que vous alliez voir une petite pub sur Utip Utip c'est un service où tu regardes une publicité de 30 secondes et à chaque fois que quelqu'un regarde une publicité bah moi ça me rapporte un peu d'argent c'est gratuit et accessible à tout le monde mais c'est quelque chose qui marche uniquement si vous êtes nombreux à jouer le jeu donc je compte sur vous le lien est dans la description sur ce c'était tout c'était Coleman et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos fais moi un code quand c'est terminé genre dis moi un truc au pif genre BAMBOULA 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 BAMBOULA